Bonjour M. Cheminant, vous êtes directeur de l'ESI, l'école supérieure de l'immobilier et est également responsable pédagogique au sein de la FNAIM. J'aimerais qu'on parle un peu des métiers de l'immobilier aujourd'hui. Donc il y a plein de jeunes peut-être qui veulent se former à ces métiers et on sait que ça évolue. Donc les choses ne sont pas toujours stables. Il y a de nouveaux métiers, peut-être pas des nouveaux métiers, mais en tout cas effectivement une évolution des métiers qui se produit au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler ? Alors je vais commencer par une bonne nouvelle pour les jeunes qui nous écoutent. Les métiers d'immobilier, ils ont une caractéristique qu'aucune autre branche industrielle ou de services n'a. C'est que les métiers d'immobilier, ils sont non délocalisables, ils sont pérennes et en plus on est en quête perpétuelle de jeunes talents, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Pourquoi ils sont délocalisables ? Ils ne sont pas délocalisables. Tout simplement parce qu'en France, nous sommes le pays au monde le plus encadré en termes d'immobilier et d'urbanisme. Je me suis amusé à faire un petit référencement du nombre de textes majeurs de loi depuis 1946. Nous avons depuis 1946 dans ce pays plus d'un texte majeur de loi qui implique les professions immobilières par an depuis 1946. Donc ça veut dire que concrètement les métiers n'arrêtent pas d'évoluer en fonction de la réglementation ? Ça veut dire qu'on a un législateur qui visiblement a envie de légiférer quasiment quotidiennement sur l'immobilier et que de ce côté-là, il n'y a pas de soucis, il y a de quoi faire. Ça bouge. Ça bouge. Donc il n'y a qu'un Français formé en France avec un diplôme français, quand je dis français, on se comprend, qui peut faire de l'immobilier en France. D'accord. Alors du coup ? Les besoins sont pérennes. Pourquoi ? Je crois que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, oui, l'avenir, machin, etc. Parce que quand vous réfléchissez un petit peu, toute activité humaine a besoin d'un toit. Que ce soit une famille pour se loger, une entreprise pour ses bureaux et ses salariés, un commerce pour son activité, des entrepôts pour les gens comme Amazon, des gares, des hôtels, des aéroports, des EHPAD, des résidences étudiants. On a toujours besoin des professionnels de l'immobilier. C'est géré. Plus la surface est grande, plus c'est complexe. Plus il faut des gens formés, compétents. Et donc, ça veut dire diplômés. Alors du coup, ces métiers, en fait, évoluent comment ? On parle aussi de digitalisation autour aussi des métiers d'immobilier. Alors on a essentiellement, nous, on a reconnu 14 métiers dans l'immobilier. Le métier le plus connu, c'est bien sûr agent immobilier. Mais c'est un terme générique. C'est celui qui va s'entremettre pour le compte de quelqu'un pour lui vendre ou lui trouver un bien immobilier. Mais on peut vendre des studios de 15 mètres carrés comme on peut vendre des hôtels particuliers à 15 millions d'euros, des châteaux, des haras ou des fermes. C'est pas la même chose. Ou des vignes. Il y a des gens, des agents immobiliers qui ne vendent que des vignes. Oui. Dans le Bordelais, par exemple. C'est pas désagréable. Après, vous avez tous les métiers beaucoup plus gestion, c'est-à-dire l'administration de biens, la gestion locative, les gens qui vont gérer votre appartement dans lequel il y a un locataire. Vous allez avoir les syndicats de copropriété. Eux, ils gèrent les immeubles, les parties communes. Et puis, vous avez tous les métiers de l'évaluation, de l'expertise, du diagnostic. Ce qu'on connaît moins, cela, finalement. On connaît bien. Enfin, un expert immobilier, aujourd'hui, il va être chargé, par exemple, dans une succession, de définir le montant de la valeur du bien qu'il y a à transmettre. Et c'est important de ne pas se louper, surtout avec la problématique des plus-values en France. Et puis, vous avez des métiers beaucoup plus techniques. Il y a des gens dans l'immobilier qui font du droit, qui font des baux, qui font des contrats, qui font des crédits-bails. Vous avez des gens qui vont faire de la fiscalité. Vous avez des gens qui vont faire de la finance, des hauts de bilan. Donc, en fait, on a plein d'opportunités. Vous avez énormément d'opportunités. Il y a des gens qui vont faire du marketing dans l'immobilier. Bien sûr. Et du community management, alors, aussi ? Donc, ça, on parlait de digital. Aujourd'hui, on voit arriver, même dans des agences de taille relativement modeste, des community managers qui vont s'occuper de gérer la réputation de l'agence sur les réseaux sociaux, qui vont s'occuper de placer des biens sur les marketplaces qui commencent à arriver sur certains réseaux sociaux, comme Facebook, par exemple. Et c'est un job qui tend à apparaître de plus en plus, même dans des agences, je dirais, de taille modeste. Il n'y a pas que dans les groupes, parce qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est complètement approprié toute cette digitalisation de la relation humaine à travers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Donc, si on aime le digital et on aime aussi l'immobilier ? Même le digital, si on est un peu un geek, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'avenir dans l'immobilier. Ça, c'est clair. C'est une profession qui est en train de s'approprier ces outils à une vitesse phénoménale. D'accord. Après, les métiers traditionnels, fondamentaux, la transaction, la gestion, le syndic, qui se sont déjà appropriés bon nombre d'outils digitaux, resteront les métiers fondamentaux. Bien sûr. Beaucoup évoluer dans leur façon de les pratiquer. Mais au bout du bout, un locataire, il va avoir des relations avec son propriétaire. Le propriétaire, il a un appartement qui est dans un immeuble géré par un syndic, avec tous les enjeux de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, dans les copropriétés en France, je rappellerai qu'on a aujourd'hui 35 millions de biens existants. D'accord. 35 millions de biens existants. Je rappelle au passage qu'on construit 350 000 logements par an en France, dans le neuf. Donc, on fait le rapport. Et ces 35 millions de biens, il faut les gérer, les vendre, les faire vivre, les entretenir. Entretenir son bien, c'est lui garder une valeur, une valeur patrimoniale. Éventuellement, pour une future revente. D'accord. Donc, on voit effectivement que le spectre, en tout cas, des métiers de l'immobilier est très, très large. Il est très, très large. Je dirais que quelle que soit, on va dire, la matière scolaire qu'on aime quand on est jeune étudiant en BTS ou même en licence, on va trouver sa place d'immobilier. C'est une profession qui est tentaculaire quant au concept qu'elle va toucher dans la gestion de l'entreprise avec un point majeur. Je crois qu'il faut le préciser. Quel que soit l'interlocuteur, on ne peut pas faire d'immobilier si on ne s'intéresse pas aux autres. Ça, ça va être le mot de la fin. Alors, merci beaucoup pour cet éclairage, M. Cheminant. Merci. 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 Merci.